Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cet invité politique, Manuel Valls ce matin. Manuel Valls, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Le courage guidé, leur pas aux éditions Taillandier, c'est votre dernier livre, Manuel Valls. Nous allons parler évidemment de tous les sujets d'actualité et si vous voulez réagir, ce n'est pas compliqué, 0826 300 300. Je voudrais commencer avec ce qui se passe à Marseille, 44 morts à Marseille depuis janvier et la dernière. Sokaïna, cette jeune femme de 24 ans tuée chez elle par des trafiquants tirant au hasard sur son immeuble. L'État, Manuel Valls, est-il devenu impuissant ? D'une certaine manière, oui Jean-Jacques Bourdin. Vu le nombre de morts, de blessés liés, nous le savons tous, au trafic de drogue qui est sans doute le plus grand défi posé à notre civilisation, à nos pays, à nos États et au niveau mondial. Nous savons tous que la drogue vient ou d'Amérique latine ou de l'autre côté de la Méditerranée, qu'elle alimente les sociétés, qu'elle est un élément de promotion sociale, si je puis dire les choses ainsi, dans les quartiers. Donc c'est une réflexion à la fois pour le monde et pour l'Europe, des deux côtés de la Méditerranée notamment, mais aussi pour notre pays. Les réponses sont difficiles à trouver, Manuel Valls. Tous les gouvernements se heurtent sur ce mur. Gérald Darmanin veut responsabiliser les consommateurs. Bon, mais comment ? Vous pourriez rappeler le nombre de fois où, par exemple, moi je suis allé, comme ministre de l'Intérieur ou comme Premier ministre à Marseille, l'État, les gouvernements successifs, parce qu'il faut être juste, n'ont jamais laissé tomber Marseille. Moi je pense qu'à Marseille, il y a une situation propre. Il y a, au fond, une banalisation de la violence dans notre pays, nous en parlerons peut-être, qui m'inquiète et qui est une spécificité, me semble-t-il, aujourd'hui française. – Française, vous pensez ? On y reviendra. – Mais il y a une problématique sur Marseille, le président de la République s'est rendu plusieurs fois, il y a des plans qui ont été annoncés, il y a des chantiers engagés, puissants cette fois-ci, il faut le reconnaître, de rénovation urbaine ou de rénovation des écoles. Le maire de Marseille, ses équipes font évidemment tout ce qu'ils peuvent. Mais à Marseille, il y a en plus une problématique propre, c'est que les quartiers populaires, les quartiers pauvres, le trafic de drogue sont en plus au cœur de la ville, c'est la spécificité, là en l'occurrence, de Marseille. Donc moi je pense que sans une destruction massive, sans une reconstruction massive de ces quartiers, – Détruire ces quartiers, reconstruire ? – Il faut reconstruire ailleurs, il faut proposer aux populations de se déplacer, bref, il faut quelque chose de beaucoup plus puissant, parce que je crains… – En quelque sorte, raser le trafic, d'une certaine manière. – Oui, absolument, alors évidemment, en disant ça, je pense aux populations, à ceux qui habitent, à ceux qui sont attachés à cette ville, mais si on ne change pas profondément la figure, la configuration de cette ville, de ce quartier, vous savez, la première fois, il y a très longtemps, où j'étais jeune, je suis allé à Marseille, notamment à la Castellane, c'était la cité de Zidane, Zidane, ça m'a fait penser, quelques années après, à Gomorra, qui est le film, un livre de Saviano, et ensuite un film, et même une série, c'est-à-dire, quand vous avez des cités totalement enquistées, et dominées par un système mafieux, et de plus en plus violents, parce que dans les chiffres que vous donnez, ce sont des jeunes tueurs, payés pas grand-chose, par des chefs de gang qui n'habitent pas à Marseille, et qui cherchent à contrôler le trafic de drogues. Manuel Valls, à Barcelone, le cannabis n'est pas légalisé, mais on peut cultiver légalement du cannabis, sur son balcon, dans son jardin, est-ce qu'il faut aller jusque-là en France ? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à une forme de légalisation ? La Catalogne est devenue, donc dans la capitale et Barcelone, où je suis né, que je connais bien, est devenue un centre de trafic du cannabis, avec les plantations de cannabis, dans des hangars, évidemment illégaux, démantelés par la police, est devenu le centre du trafic de cannabis. Moi, je suis contre la légalisation, parce que précisément, c'est donner un signe terrible à la société. Je ne suis pas contre le débat. On cherche des solutions, vous le disiez, il y a un instant. Mais l'effet, lever cet interdit, quand on connaît les effets du cannabis, notamment chez les plus jeunes, on ne pourrait pas le légaliser, évidemment, pour les moins de 18 ans. Donc, il y aurait du trafic pour les moins de 18 ans. J'ai vu les effets dans ma ville d'Evry, quand j'étais maire, chez les jeunes collégiens du cannabis. Tous les médecins, tous les psychanalystes, tous les psychiatres vous le disent. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Et puis, de toute façon, on le voit, que ces quartiers sont inondés par d'autres drogues. Le crack, la cocaïne, l'héroïne, on ne va pas l'égaliser. Donc, ça n'a rien arrêté à Barcelone ? Je crois que ça n'a rien arrêté, du point de vue de la santé et du trafic. Bien, Manuel Valls, le président de la République parlait de décivilisation. Vous avez utilisé le mot, vous aussi, je vais y revenir. Mais, regardons l'actualité. Le syndicat de la magistrature sera présent à la fête de l'UMA pour débattre de la justice, de l'insécurité, des violences policières. Que disent les policiers ? Les policiers disent, nous ne pouvons pas agir parce que la justice n'agit pas. Le premier responsable, c'est la justice. C'est ce que disent les policiers. Alors, d'abord, est-ce la place du syndicat de la magistrature que de débattre sur les violences policières ? Franchement. Le problème, c'est que ça n'est pas nouveau chez le syndicat de la magistrature. Ça représente un tiers des magistrats. Oui, mais rappelez-vous le fameux mur des cons, où j'avais eu d'ailleurs l'honneur d'y figurer. Donc, vous avez, c'est un syndicat de gauche, d'une certaine manière, sa place est à la fête de l'humanité. Je le dis évidemment en plaisantant, si on peut plaisanter sur ces juges-là. Mais vous avez une gauche, on va l'appeler politique, syndicale, le syndicat de la magistrature, médiatique ou intellectuelle, qui, à travers le concept de violence policière, qui consiste tout simplement à dire que tous les policiers sont violents. Et racistes. Et racistes. Et que la violence, d'une certaine manière, est instrumentalisée, est à l'intérieur même de l'État. Que par essence, l'État bourgeois, capitaliste, je mets des guillemets, est violent et raciste. Donc, vous avez toute une partie de la gauche qui a rompu avec la République. Qui n'est plus républicaine ? Elle n'est plus républicaine parce que... Elle est fille, n'est plus un parti républicain ? Mais moi, je considère que du point de vue de ma conception de la République, c'est-à-dire qui concilie l'autorité, la liberté, l'égalité et la fraternité, une formation politique qui s'en prend à un des piliers de l'État, c'est-à-dire la police, alors qu'il y a en plus une demande d'ordre massive dans nos sociétés, et notamment, et pas seulement, dans les couches populaires, quand on s'en prend évidemment à ce pilier, oui, qui est un pilier de la République et de la démocratie, on n'est plus républicain, mais chacun le sait parfaitement, et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de dire pourquoi il y avait des gauches irinconciliables. Comment voulez-vous que la gauche qui gouverne, à l'époque, puisse s'allier avec des gens qui considèrent par principe que la police est violente et que des violences, d'ailleurs, nous l'avons vu au moment des émeutes terribles de la fin juin, début juillet, que ces violences sont légitimes. Donc il y a une certaine logique, au fond, à ce que cette gauche continue d'animer ce débat contre les institutions. Mais dans le moment de crise démocratique civique que nous connaissons, c'est particulièrement dangereux et irresponsable. – Le syndicat de la magistrature qui a pris fait et cause pour les émeutiers, il faut le rappeler, le préciser, sans vouloir porter de jugement hâtif, il y a des idées qui sont avancées. Est-ce qu'il faut supprimer l'école nationale de la magistrature ? – Non. – Comme on a supprimé l'ENA. Certains le disent. Certains disent parce que c'est un terreau pour le syndicat de la magistrature. – Jean-Jacques Bourdin, ne comparons pas. Moi, j'étais contre, et je suis contre cette suppression de l'école nationale d'administration. – De l'ENA, au départ. – Parce que c'est le fruit d'une réflexion qui a commencé pendant la guerre, au moment de la... C'est notamment un homme aussi connu, aussi prestigieux que Jean Zé, qui a été assassiné par la milice, qui avait réfléchi à l'idée, au fond, de former la haute administration française. Il faut toujours réformer. Et ça peut être le cas pour, aussi, l'école nationale de la magistrature. Mais nous avons une école qui forme nos magistrats. Donc, ne confondons pas la formation de nos magistrats, qui peut être évidemment améliorée, et le rôle du syndicat de la magistrature. Je comprends qu'il y a un émoi, et je le partage, y compris du ministre de la Justice, du garde des Sceaux, parce que là, il s'agit des juges. Et donc, ces prises de position politiques peuvent avoir, en effet, évidemment, en tout cas, on peut se poser la question, sur les jugements... – Le syndicat de police Alliance est très à droite, Manuel Valls. C'est ce que disent, d'ailleurs, les magistrats de gauche. – Oui, mais... – C'est la réponse. – Mais il y a des syndicats, mais nous sommes dans une société démocratique et ouverte. Mais que un syndicat s'en prenne à une institution, qui est celle de la police, avec, en plus, la nécessité du travail, vous le disiez très bien, sur la chaîne pénale entre policiers et magistrats, la coopération entre les policiers, les gendarmes et les magistrats est indispensable. Donc, là, on sent bien qu'on crée les conditions d'une fracture entre la police et la magistrature. – Le 23 septembre, il y aura une marche, une mobilisation, marche contre les violences policières à l'appel de ce syndicat, d'autres syndicats, de partis politiques. Est-ce qu'il faut l'interdire, cette manifestation ? – Oui, je suis le temps. – Non. – Nous sommes dans un pays de liberté, de manifestation. Mais, je le dis une nouvelle fois, la notion de violence policière est insupportable. Est insupportable. Les policiers, aujourd'hui, qui protègent nos institutions, qui protègent surtout les citoyens, qui luttent contre le terrorisme, le trafic de drogue, la criminalité, la violence quotidienne, cet ensauvagement de la société, ces policiers méritent tous nos respects. nous avons une police qui, en plus, est surveillée, contrôlée, qui respecte la loi. Et quand il y a des bavures, quand il y a des erreurs, l'inspection générale de la police ou de la gendarmerie, la justice agisse. Donc, moi, je veux saluer une nouvelle fois, vous de micro, le travail des policiers et des gendarmes qui est particulièrement difficile. Donc, je comprends que pour eux, j'ai été ministre de l'Intérieur, j'ai été leur ministre, j'ai été le premier flic de France, comme on dit, c'est tout à fait insupportable. – Bien, Manuel Valls, les mots ont leur sens et leur signification, évidemment, et leurs conséquences. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, « Macron et Borg n'ont le même visage bestial que celui de Pinochet, de ceux qui ont fomenté l'assassinat de Salvador Allende. » Est-ce que cette violence des mots, des discours, encourage, justement, la décivilisation et la violence physique ? – Il a dit ça ? – Oui, il a dit ça. – Jean-Luc Mélenchon réussit quand même, je découvre ces mots, à m'étonner et à me surprendre. Le 11 septembre, on ne célèbre pas uniquement, on ne célèbre pas, on n'a quand même pas uniquement l'attaque des tours jumelles de New York, on se rappelle aussi du coup d'État de Pinochet, la mort de Salvador Allende, ce qui, pour tous les gens de gauche, qui ont un peu de mémoire, comme moi, signifie beaucoup. Mais c'est des mots insupportables. – Si j'étais trivial, je dirais, il est devenu dingue, mais je réponds à votre question. – Oui. – Dans cette banalisation de la violence, du passage à l'acte, ce que nous avons vu, bien sûr, fin juin, avec les attaques, évidemment, des forces de l'ordre, des personnes, des biens publics, des mairies, des bibliothèques, des écoles, des commerces, dans cette banalisation de la violence, les mots ont évidemment une très grande importance, et notamment de la part de responsable politique. Et de la part de Jean-Luc Mélenchon, un homme, bien sûr, intelligent, cultivé, et qui a porté les espoirs de quelques millions d'électeurs. Moi, je le combats, mais je constate aussi cela. Donc, c'est une folie que d'utiliser ces mots, de comparer. Il m'avait comparé au Fonds national, à Le Pen. C'était moins grave que les mots qu'il vient d'être utilisé. Et c'est très dangereux. Et au fond, là, vous avez une stratégie de la France insoumise, de banalisation de la violence. – Conflictuelle ? – Ah ! – La politique, ce n'est que conflit ? – La politique, ce n'est que... On parle beaucoup du trumpisme ou du populisme. Il existe... – C'est du populisme ? C'est du populisme de gauche, d'extrême-gauche ? – C'est du trumpisme. C'est-à-dire, au fond, le débat politique, ce devient un match de boxe permanent, basé sur l'insulte, sur l'attaque personnel, y compris physique, parce qu'au fond, quand on dit « vous avez le visage », c'est exactement ça. – Le même visage bestial. – Le même visage bestial. C'est une violence. On parle d'une démocratie. Et au fond, tout ça vise à expliquer... – Ce sont des mots de trop, ça. – Ce sont des mots de trop. Et ça peut marcher, parce que dans la crise politique et civique que nous connaissons, les gens, au fond, dans ce tintamard, dans ce chaos permanent, finalement, on n'y comprenne rien, et lui, il cherche le chaos. cherche le chaos, comme il le cherchait en soutenant les émeutiers de cet été, pour créer les conditions d'une crise démocratique où lui, alors, avec ses théories, sortira peut-être gagnant et émergerait. – Mais le chaos, c'est la gauche. – Il ne peut pas y avoir la moindre complaisance, la moindre alliance, le moindre lien avec cette gauche-là. C'est impossible. C'est impossible. Et je suis toujours étonné qu'il y a encore des gens de gauche qui viennent de mon ancienne formation politique. Je l'ai quitté en 2017, pratiquement à votre micro, je m'en rappelle, il y a déjà six ans. J'avais vu que ce monde et ce parti s'effondraient. Mais je vois encore qu'il y a des gens qui cherchent le lien. Pas avec les électeurs. Il faut toujours chercher à convaincre les électeurs, mais pas avec cette gauche institutionnelle. – Est-ce que cette gauche-là fait le lit du Rassemblement National ? – Je veux le dire autrement, ce sont les idiots utiles du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Parce que des gens qui soutiennent le désordre, la violence ou qui s'en prennent aux institutions comme la police ou qui expliquent que le président de la République ou la première ministre sont de nouveau … – Rendre les couches populaires plus sensibles à l'ordre préconisé par le Rassemblement National. – Mais quelle erreur ! Les couches populaires en fait qui vivent, elles ne sont pas protégées, elles sont plus exposées souvent à la violence que ceux qui ont de l'argent qui peuvent se protéger. Donc, il y a une demande d'ordre puissante. Mais c'est voulu ! Je pense que dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, il y a la volonté d'avoir la confrontation entre lui et l'extrême droite. – Mais où est la gauche ? La gauche aussi dans le chaos ? La gauche en général est dans le chaos. Vous êtes toujours un homme de gauche. – Je suis un républicain de gauche, toujours. La phrase d'Albert Camus, je l'ai toujours dans mon cœur, je mourrai de gauche. – Où va-t-elle ? – Malgré moi. Mais moi, ma gauche, elle est républicaine. Elle parle de la nation, – Mais elle n'a plus d'espace, elle n'a plus d'audience. – Absolument, vous avez raison, elle vit une crise qui n'est pas une crise seulement française, qui est une crise européenne, la social-démocratie, la gauche de gouvernement est partout en crise. Mais tant que les gens raisonnables, on va le dire, cette gauche qui a gouverné et qui peut se référer aussi bien à François Mitterrand, à Michel Rocard, à Lionel Jospin ou à François Hollande, c'est-à-dire ceux qui ont gouverné, tant qu'elle croit que son salut viendrait d'une manière ou d'une autre à travers des alliances avec cet extrême-gauche, ce populisme de gauche, ce péronisme, pour avoir une autre référence sud-américaine, nous ne nous en sortirons pas. Mais ça veut dire qu'il faut faire un travail intellectuel. Et moi, je pense que tant que la gauche n'a pas une réponse claire sur ces questions de violence que nous avons abordées, elle n'a pas eu des propositions fortes sur l'immigration, qu'elle ne réfléchit pas suffisamment à la question des inégalités sociales, territoriales, au sentiment de déclassement, bref, à la justice sociale, tant qu'elle n'a pas une réflexion propre sur la démographie dans notre pays qui est un sujet inquiétant. Et au fond, tant qu'elle ne tient pas un discours profondément républicain, regardez sur la laïcité, elle se dévise aussi sur la problématique symbolique, mais puissante, me semble-t-il, de la bahaya et de la place de l'islam dans notre société. Si elle ne répond pas à ces questions, ça fait des années que j'en parle, elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Elle sera marginalisée. Donc c'est un sacré travail intellectuel et politique. Manuel Valls, je voudrais aborder deux sujets. Il nous reste six minutes. Le premier sujet, l'immigration. Vous en parliez, l'immigration. Je regardais simplement ce dernier chiffre. Plus de 6000 migrants en 24 heures sur l'île de Lampedusa. C'est une vague migratoire qu'il va falloir contenir, maîtriser. Alors que faire ? D'abord, durcir. Vous attendez, comme moi, vous ne le connaissez pas, le projet de loi sur l'immigration qui doit venir en débat en novembre au Sénat. Il faut quoi ? Il faut restreindre l'AME ? Durcir le regroupement familial ? Je ne sais pas, moi, demander, traiter les demandes d'asile à l'étranger sans déproposition ? Vous n'êtes pas braves à ces trois mesures ? Oui, je veux dire de manière très simple, stop à l'immigration. Stop à l'immigration ? Oui, alors, il n'y aura jamais 0% d'immigration, ça n'a aucun sens. La crise de Lampedusa en Italie est liée à la situation catastrophique et dramatique de la Libye. Donc il y a des gènes, un défi, vos auditeurs l'ont entendu évidemment nombre de fois, au niveau européen. Donc il faut des frontières européennes étanches. Parce que vous avez une crise à Lampedusa, vous avez une crise, on en parle moins, aux Canaries, donc ça n'est pas lié uniquement à la Libye, entre la Méditerranée, entre du côté du Maroc, de l'Algérie, bref, et de Gibraltar de l'autre côté, ça passe tout le temps. Donc il faut que les frontières de l'Europe soient étanches. Soit fermées. C'est un espace démocratique, culturel, On ferme les frontières de l'Europe, il faut fermer. On le fait, on le fait à l'Est, on l'a fait en Grèce, il faut continuer à le faire, c'est difficile. Il faut évidemment instruire l'asile de l'autre côté de la Méditerranée, c'est pas toujours facile, en tout cas des deux côtés de la Méditerranée, il faut un plan puissant, ça doit être la grande priorité l'Union Européenne évidemment aujourd'hui a les yeux rivés vers l'Ukraine mais aussi vers l'Afrique et le continent de demain mais pour ce qui nous concerne il faut répondre à la question nous n'avons pas besoin contrairement à ce que j'entends d'une immigration économique en tout cas si nous n'avons besoin sur certains secteurs il faut des quotas nous avons besoin d'une immigration qualifiée donc depuis très longtemps d'ailleurs donc il y a une réforme de la Constitution sur ce sujet là Il faut un référendum qui a pu parler de réforme de la Constitution Parlons d'abord des réformes de la Constitution avant de penser à faire voter les Français pour créer les conditions là d'un nouveau choc il faut de ce point de vue là il faut un accord avec le Sénat et entre le Sénat et l'Assemblée Nationale donc il faut un accord entre la majorité actuelle et les républicains de l'Assemblée et du Sénat il faut que chacun soit responsable le droit d'asile est essentiel mais il ne peut pas être détourné je pense qu'en effet il faut revoir les conditions du regroupement familial et il faut être et c'est très difficile je le sais très efficace concernant les expulsions donc là nous avons besoin d'une politique massive nouvelle parce que depuis 40 ans on fait les uns et les autres la même chose du laxisme ? mais ce n'est pas une question de laxisme c'est-à-dire qu'on n'est pas passé au stade où il faut arriver pour répondre à l'attente des français donc plus de fermeté et plus de clarté dans la politique migratoire et des changements législatifs constitutionnels peut-être même au niveau européen du point de vue là la France qui est exposée comme l'Italie ou comme l'Espagne ou la Grèce doit dire très clairement les choses donc c'est un changement de discours mais pour cela il faut de l'unité entre les principales forces politiques ceux qui veulent se diviser ou qui veulent utiliser ce débat dans la majorité ou dans l'opposition républicaine pour préparer je ne sais quelle échéance se trompe les français attendent de la majorité de l'opposition responsable de l'Assemblée et du Sénat un accord sur ce sujet là après il peut y avoir éventuellement un référendum mais il faut d'abord cet accord entre les grandes forces politiques sinon ce serait faire preuve d'une grande irresponsabilité sur un sujet majeur pour l'avenir de notre pays vous revenez d'Ukraine Emmanuel Vaz nous avons oui 2-3 minutes pour parler d'Ukraine mais j'ai une question à vous poser est-ce qu'il faut reprendre est-ce que l'Union Européenne doit reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine est-ce que c'est possible selon vous et doit-on le faire c'est très difficile il y a des brides de dialogue dans des forums internationaux il y a toujours des dialogues évidemment avec le ministre des affaires étrangères russe bien sûr mais Vladimir Poutine et les dirigeants russes tiennent un discours d'une hostilité majeure on l'a vu encore à travers la rencontre entre lui et le dirigeant nord-coréen qui n'est pas là pour nous rassurer un discours d'une grande violence à l'égard de l'Occident de nos valeurs de la démocratie nous dialoguerons avec la Russie nous dialoguerons un moment ou l'autre avec les dirigeants avec Vladimir Poutine mais il a menti en permanence vous savez je pense que de ce point de vue là j'étais évidemment son premier ministre et j'ai du respect pour lui on a pu avoir des désaccords mais sur le décryptage de la personnalité de Vladimir Poutine que moi j'ai rencontré mais lui il a rencontré bien plus de fois que moi François Hollande a bien compris qu'il était peut-être plus que l'autre ancien président de la République Nicolas Sarkozy c'est-à-dire que Vladimir Poutine ment il a une stratégie Nicolas Sarkozy a eu tort d'écrire et de dire ce qu'il a dit il se trompe très très lourd parce qu'il n'intègre pas un élément qui à mon avis est fondamental c'est que Vladimir Poutine profite de toutes les faiblesses des occidentaux pour ensuite essayer d'avancer par exemple la volonté le fait que Barack Obama la dernière minute en 2013 alors que ses avions de chasse et les rafales français allaient frapper des sites stratégiques du régime syrien le fait qu'à la dernière minute il annonce à François Hollande j'étais aux côtés du président de la République à l'époque que ces bombardements n'auront pas lieu a été intégré par Vladimir Poutine comme un signe de faiblesse qui lui a permis à la fois de foncer en Syrie dans le soutien à Bachar mais aussi d'envahir la Crimée une partie du Donbass quelques mois après en Ukraine en 2014 – Vous pensez que tout vient de là ? Enfin en partie – En grande partie regardez ces 20 dernières années donc il faut soutenir l'Ukraine il faut empêcher que les russes ne l'emportent peut-être qu'il y aura demain un dialogue mais aujourd'hui – Personne ne l'emporte et personne ne l'emportera la guerre risque de durer Emmanuel Valls je ne sais pas si personne ne l'emportera mais la guerre va durer – Elle va durer – Elle va durer mais oui – Et donc je reviens avec cette conviction d'Ukraine et de Kif nous avons rencontré notamment le président Zalansky avec l'idée que ça va être long et qu'il faut que les gouvernements et les opinions européennes sachent que ça va être long que c'est un défi majeur là aussi de civilisation pour notre continent – Merci Emmanuel – Merci Emmanuel Valls d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio vous réagissez à ce qui vient d'être dit vous n'hésitez pas 0826 300 300 ce n'est pas compliqué vous prenez votre téléphone vous appelez on vous retrouve juste après les infos de 9h – Merci à vous